L'album d'Aurel San, tu streames ? L'album d'Aurel, je stream, je m'inspire, je copierai. On m'appelle Nekfeu quand on me croise dans la rue, avant j'étais bizarre, maintenant j'assume. Il m'a dit, et justement, je pense que je vais répondre à cette phrase dans mon prochain album aussi. Il y a même un gars qui s'est enflammé la dernière fois quand j'étais à l'aéroport, c'était il y a même pas une semaine. Et il m'a dit, putain, moi je te kiffe de ouf. Il est venu, il en a pris une photo, il m'a dit, le chant des sirènes, franchement c'est fou ce que t'as fait. J'ai dit, franchement, je sais gros. Catherine Deneuve qui s'ambiance sur Egeri, tu retweets ? Je retweets fort. Dans la vie, Catherine Deneuve, elle est super gentille, elle est très marrante. Et elle a un côté punk, bien caché, mais que je kiffe. Fienzo qui t'invite à rentrer dans le cercle, tu retweets ? Je retweets, mais comme là je vais être à l'étranger, je pourrais pas le faire. En plus, j'ai un milliard de gens qui attendent que je leur envoie mes couplets sur leur feed. Donc là, si je me pente avec un nouveau texte, il y a des gens qui vont avoir le son. Jennifer Lopez, ça match ? Faudrait qu'on fasse connaissance, voir si c'est une fille bien, tout ça quoi. Je dirais d'écouter le son Jenny from the blockade de mon gars Sneezy, avec Laylo et Joker. Le manga Akira adapté au cinéma, tu binges ? Ils vont me rendre fou. S'ils font comme Dragon Ball, je vais aller manifester. Drake, tu follow ? Ouais, je follow Drake. Je kiffe la gestion de sa carrière, le fait qu'il prenne avec humour, qu'il ait joué dans une série, et que maintenant il soit là où il en est, c'est super inspirant. Ce qu'il se passe dans le tour bus, tu snap ? Les gars snap, donc je retweets. Le dernier album de Nino, tu stream ? Ouais, fort. J'écoute qui ? J'écoute Kalash Criminel. Je kiffe Lala Ace, j'écoute Damso. Je te dis ce que j'étais en train d'écouter en venant. Atlanta avec Childish Gambino, tu binges ? Non, j'ai entendu parler, mais je vais regarder. Je suis super fier quand je vois des gars comme ça, des cocinés, quand je vois Kharis, quand je vois Kouchen. Je pense que la voix a été ouverte par Joey Star, qui a bien représenté. En fait, c'est enfin une reconnaissance qui devrait y avoir plus longtemps pour le rap français, et qui n'y a pas pour des raisons discriminatoires, tout simplement. Les recettes de masquer, tu cliques ? J'en ai vu des trégoleries, ouais. Je pense que comme je change souvent de flot, je ne me reconnais pas dans les imitations rapologiques. Je rappe son rapport pour que l'on rapporte que le petit rapport blanc dans ce putain de rap je la porte. Putain, t'es chaud, bata. Mais pour la description, je trouvais que c'était assez marrant. Les premières écoutes, tu cliques ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Je trouve que c'est pour les gens qui ne savent pas quoi penser eux-mêmes d'un son. Alors, ils vont regarder les vidéos, ils se disent « Ah, ok, ouais, ça, je vais penser comme ça maintenant. » Mais les gars qui le font, je trouve ça marrant. En général, ils donnent de la force, donc ça va. Un remake US de Tout nous sépare, tu likes ? Un remake US, ouais, je like fort. On va caster quelques mecs. Enfin, je l'ai tué. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je suis un sale type, tu vois. J'ai l'habitude de ne rien demander à personne. Moi aussi, je ne demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type. Je suis un sale type. J'ai l'habitude de ne tout. Je suis un sale type. Bueno, j'ai l'habitude d'泥. Envez son type. Envez cet theil, on va à tousser. Très bien. J'ai l'habitude. Oh my.